Alors si j'ai accepté d'être la marraine des jardins potagers de Chambord, c'est parce que j'ai un lien tout particulier avec le château du domaine de Chambord. Depuis que nous sommes venus tourner notre premier numéro des Fistins de Julie, et j'avoue qu'on a un souvenir émerveillé de cet endroit. Et il me semblait que le potager manquait un petit peu au décor et à cet écosystème qui est Chambord. Et je suis ravie de voir que quelques mois après notre tournage, le potager a commencé à germer. Et je suis étonnée de voir qu'on peut concilier permaculture, donc une culture respectueuse des sols évidemment et de notre avenir, et productivité, mais aussi esthétique. Et ça c'est la grande surprise, c'est que je trouve ces jardins magnifiques. Ils ont la chance d'être clos du mur, des murs historiques. Et c'est pour ça que tout ça étant réuni ici, ça m'a donné l'occasion de revenir à Chambord et de découvrir cette fabuleuse aventure. Pour moi, être devenu parrain de Chambord, c'est l'occasion de faire rayonner le travail de plusieurs qui croient en une agriculture qui est différente, qui est écologique, qui est à échelle humaine et qui est belle. Alors avec les visiteurs qui sont à Chambord, le travail des gens à faire un potager comme celui-ci, c'est remarquable. C'est un honneur pour moi d'être ici et d'être porte-parole de ce mouvement-là. Merci. Merci. Merci.